Alors, je prends mon vol pour Kampala, Ouganda, Afrique de l'Est. J'arrive bonnement et je m'ennuie de ouf, je veux dire de ouf. J'avais besoin de me faire du bien, vous savez comment ça se passe. Et je voulais un peu découvrir les choses, dans le bon sens du mot, vous voyez un peu. Voilà, il fallait trouver un truc à faire, me rafraîchir un tout petit peu. Vous savez, un homme doit toujours être à la hauteur, toujours sur son 31. Je suis allé voir un coiffeur pour prendre soin de moi. Après qu'on ait coupé mes cheveux, il y a eu une jeune dame qui faisait, je ne sais pas comment on appelait ça, un massage de tête ou un truc là, comme ça. Je ne sais même pas comment je me suis senti, mais bon. Elle a quand même fait ça. Elle avait plus l'air de s'enjouir que moi. Enfin, bref. Aussitôt fini chez le coiffeur, donc j'étais obligé de rentrer à la maison un peu parce que j'ai réalisé que j'avais laissé ma carte de crédit. J'avais besoin de ma carte bleue, c'est ça que vous appelez chez vous en France. Carte bleue. Je suis rentré rapidement à la maison, récupéré ma carte pour finalement aller faire la fête. C'est une question de fête. J'adore faire la fête. Donc, bonjour à tous. J'espère que ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zach Moitassa, le guerrier noir. Merci infiniment d'être là. Et pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez comment ça se passe. Donc, il fallait d'abord trouver un endroit où aller vraiment passer du bon temps, quoi. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas n'importe où, hein. Non. Un endroit bien, un endroit frais, jeune, énergétique et beau. Vous comprenez ? Bon. Et un jeune homme nous a donné une idée extraordinaire. Nous sommes allés à un endroit, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous le dites, collègues ? Wild Coffee Bar. Wild Coffee Bar. Du Café Sauvage Bar à Kampala, Ouganda. Arrivé, l'ambiance avait l'air d'être géniale. En fait, franchement, à l'extérieur, ce n'est pas tout ça. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Kampala, c'est la capitale de l'Ouganda. Je vous encourage de voyager, comme d'habitude. C'est très important, ça ouvre l'esprit. Ça vous aide à comprendre un peu la vie d'une façon complètement différente. Et moi, je le fais très souvent. Aller découvrir des endroits, aller voir un peu comment ça se passe. On ne peut pas vraiment savoir qui on est si on a pour élément de comparaison soi-même ou des gens plus abrutis que soi. On ne peut pas savoir qui on est si on a pour élément de comparaison. soi-même ou des gens plus abrutis que soi, plus médiocres que soi. Il faut aller ailleurs. Comment ça se passe chez autrui ? Aller chez les voisins, voir un tout petit peu. Ça vous aide à vous comparer à la hauteur internationale. Donc, nous sommes là, arrivés à cet endroit génial. Apparemment pas très beau de l'extérieur. Wild Coffee Board. J'étais un peu anxieux en me disant, mais c'est de ça qu'on parle. Mais bon, je veux marcher. Je veux marcher avec confiance. Mais à l'intérieur, waouh ! Je me disais, voilà ce que je voulais. C'était vraiment captivant, saisissant. Et vous savez, l'alpha, comme d'habitude, il faut faire le tour de l'endroit pour marquer son territoire. Très doucement, avec beaucoup de confiance et assurance. Déjà, l'endroit était très classe. C'était inhabituel. En tout cas, comparé à beaucoup d'endroits en Afrique. Où il y a quelques chaises en plastique. Je ne sais pas comment ils appelaient ça. Et du bruit. C'était le genre d'endroit où tu te sentirais vraiment à l'aise. Et la musique était live. Donc, c'était de la musique en direct. Une femme très talentueuse. Qui chantait, en tout cas. Le cadre était bien fait. Tout était carré. Donc, il fallait simplement se mettre à l'aise. Et puis, gérer les endroits. Et contrôler, quoi. Vous savez. L'alpha, il faut... Il contrôle. N'est-ce pas, les potos ? Ce qui est très évident ici, ou ce qui était très évident immédiatement, était que les Ougandais, en tout cas, ce qui était là, était très amical. 40 mètres de l'aise. Je suis un peu plus d'un des vêtements. Je vous invite à l'aise. Ici, c'est clairement l'ambiance. L'ambiance n'arrête pas. L'ambiance n'arrête pas. Tout le monde se dit bonjour. Il n'y a pas de votre histoire à la France. Franchement, pas besoin de te regarder de haut en bas, comme vous le faites souvent chez les franco-latres, coloniques de la France. Non, sérieusement, ils étaient très amicales, sympathiques. Bonjour, on te dit bonjour, bonjour, on te dit bonjour. Waouh, extraordinaire. C'est bizarre de voir aujourd'hui se dire bonjour, c'est extraordinaire. Je me suis senti bien à l'aise. J'ai rencontré des gens qui sont venus directement vers moi. Bonjour, comment allez-vous ? Vous allez bien, ça se voit, vous n'êtes pas d'ici ? Vous venez d'où ? Les Etats-Unis ? Et tout le reste. Bonjour, vous êtes bien habillés ? Bonjour, belle paire de chaussures ? Les hommes autant que les femmes ? Et pas nécessairement dans le cadre... Mais bon, c'est vrai qu'il y en avait qui voulaient... Vous savez, il faut toujours quand on est là, il faut gérer, mais bon. Mes amis, vous savez, il faut beaucoup aimer l'Afrique. L'Afrique, c'est... Nos amis européens et étrangers, évidemment, ont quitté chez eux. Pendant que vous, vous êtes là-bas, dans le froid, ils ont quitté chez eux, ils sont ici. Profitez de l'ambiance. Personne n'est masqué, c'est clair. Là-bas, on file le truc-là, ici, il n'y en a pas. On vit la vie, on s'ambiance. Chacun se choisit... Non, mais voilà, une diversité incroyable. Beaucoup de gens venant de partout ailleurs. Des jeunes, des jeunes, hein, des jeunes qui viennent vivre en Afrique, qui vont faire une vie européenne. Bon, ici, ils ne sont pas réfugiés, hein, ils sont... Comment on va les appeler ? Comment on va les appeler ? C'est quoi le... J'ai oublié. Expatrié, voilà. Si vous remarquez, il y a une fille à côté, une fille... Une fille locale à côté. Et c'est elle qui servait... En tout cas, qui servait de faire les connexions. Genre, s'il y a un monsieur intéressant, c'est elle qui va. Bonjour, comment ça va ? Est-ce que tu veux te joindre à nous ? Mais ce n'est pas elle qui dit, hein, c'est pas elle. On l'envoyait. Est-ce que ça vous dirait de... Cette fille a beaucoup de talent. C'est incroyable. Je vous dis... Je vous dis... Je vous dis... C'est incroyable, mais c'est le genre de personne, comme je l'ai dit précédemment, qui a peut-être besoin de soutien ou de quelqu'un pour renforcer la confiance en elle. Sous-titrage ST' 501 Et voilà cette dame aussi qui, évidemment, comment vous appelez ça ? Quand on est enceinte, on va devenir maman. J'ai oublié comment vous appelez son français. Elle est venue s'ambiancer aussi, préparer. Voilà, c'est génial, c'est bien, c'est une mentalité anglophone. Et comme vous le remarquez, on la filme et elle sourit, sans difficulté. Mais si c'était vous là, avec vos français, là, vous avez sorti le dictionnaire de La Rousse ou de Robert. L'ambiance, les gens sont heureux, malgré leurs difficultés. Ils n'ont certainement pas beaucoup d'argent, mais ils sont là. Mais bon, chez les francolâtres, quand vous enlevez des chemises comme ça, on t'appelle petit. Les gens viennent à la fête, ils commencent à bouder. Vous allez prendre quoi ? De l'eau ! Vous buvez quoi ? De l'eau ! Vous mangez quoi ? Vous êtes venu faire quoi ? Il faut rentrer chez vous, boire de l'eau. Dans votre réfrigérateur. Tu vois l'arabe, là, avec le... C'est la vie. Bon, on ne va pas se plaindre. Vous aussi, vous allez là-bas chercher des beurrettes. Égalité. Maintenant, dites-moi qu'il y a le truc là qui tue les moindres dans le monde. Ou le truc là, tout ça. Il n'y en a pas. Bon, excusez-moi. En tout cas, là-bas, on dirait, il n'y en a pas. Quand vous regardez cette image, on se croirait quelque part aux Etats-Unis d'Amérique. Et là, le live était fini. L'ambiance accouvre à ça. Aïe, 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 aïe. Non, c'est très fou. Les Ouganais ? Non, ça ne rigole pas. Après avoir marqué son territoire, l'alpha repas encore. Se présenter, réimposer sa présence. On marque le territoire d'abord. Et puis, on rappelle déjà après qu'on est là. Après quelques minutes. C'est après quelques minutes. Donc, tu marques d'abord le territoire, tu te poses. Après quelques minutes, c'est-à-dire 30 minutes, tu rappelles. Tous ceux qui ont perdu l'image, tu es là. Oh, il est là. Voilà. Il faut sienser, c'est court. Il faut payer. La fille en jaune que vous voyez là, grande de taille, c'est le genre de femme. Les poteaux, les amis. Là, je parle comme vous, les poteaux. Donc, la fille en grande, la grande fille là en jaune. C'est le genre de femme qui, je me connais, je sais que je suis bien. Je suis la femme ici, genre. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je ferai semblant de ne pas avoir vu le monsieur. Comme ça, il tira. Non, il fera attention à moi. Je l'ignore. Comme ça, il fera attention à moi. Bon. Elle m'a ignoré. Elle ignorait genre pendant que toutes les autres filles me disaient hi, bonjour, tout ça. C'est leur culture de dire bonjour. Elle l'a fait genre. Maintenant, après, moi, je l'ai ignoré. Comme pas possible. Et quand je disais au revoir, j'ai dit au revoir aux filles qui m'ont dit hi. Elle a envoyé quelqu'un pour venir me demander le numéro. Aujourd'hui, je vais tout dire. Je vais dire la vérité. C'est entre nous. De toute façon, il ne faut pas entendre. C'est rejoint. C'est le jeu. On t'ignore, Dieu ignore encore plus. Mais tu restes alpha. Tu restes propre, cadré, gentil, mais toujours un mètre. Ça fait partie de la vie. On peut passer un moment agréable à la propreté. On peut s'ambiancer sans nécessairement se souiller. Voilà. Merci infiniment. J'espère que vous avez aimé. Vous savez comment agir. En tout cas, si vous aimez cette perspective différente de ma vie, faites savoir. À très bientôt. Mon nom est Zach Muekassa. Le guerrier noir. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. – Sous-titrage FR 2021